Germain, attention là, il y a peut-être une ouverture pour Falcao, il faut faire très très attention côté Chasselet, Falcao qui va se retourner ! L'Arabid qui n'avait pas signalé hors jeu, Falcao qui reste au sol, c'était extrêmement lui, tu vas revoir ça au ralenti. Il se retourne bien, et le défenseur qui ne tue absolument pas le ballon, il y a pénalty. Il y avait clairement pénalty sur cette action. Surtout que le ballon est à l'extérieur, à l'extérieur par rapport au joueur de Chasselet, il ne peut absolument pas toucher le ballon. Et là Karine, dites-nous tout, est-ce que Claudio Ranieri était content ou pas ? Il a dû crier là peut-être. Il est tout de suite allé voir le Camse Marville pour lui signifier qu'évidemment il y avait faute sur son attaquant et que pour lui le pénalty était indiscutable. Là c'est vrai que les images ont été très claires, on va le revoir. Il touche sa jambe gauche, le ballon est déjà à droite, il ne peut absolument pas toucher le ballon. Il y avait pénalty. Clairement faute, clairement pénalty. Là Soler Artec a eu très chaud on va le dire. Et on demande le changement, on réclame le changement. C'est bien pour ça aussi que Claudio Ranieri, il n'est pas content et j'ai l'impression presque qu'il chambre l'arbitre, le technicien italien. Il est en train d'applaudir l'arbitre parce qu'il a peut-être le genou de toucher. Alors là c'est un vrai moment et un vrai coup dur dans ce match et j'ai presque envie de dire dans la suite de la saison de Monaco. Attention. Leur leader d'attache. Ça pourrait être extrêmement important vraiment pour la suite de cette saison. Radamel fait le cas au toucher. Sur le bon touche évidemment il y a notamment Emmanuel Rivière qui peut le remplacer. Lui l'habituel conflice d'attaque de cette équipe de Monaco. Ce sera un gros coup dur pour l'équipe de Monaco. Il y a tout de suite un Emmanuel Rivière qui se prépare pour éventuellement remplacer le Colombien. Effectivement, Emmanuel Rivière qui pourrait donc faire son entrée. Mais c'est un moment très très important que vous vivez ainsi sur Eurosport Radamel fait le cas au toucher et qui donc devrait sortir. En tout cas le changement a été demandé par le staff médical de cette équipe de l'AS Monaco. C'est vrai que sur le pont on a vu qu'il y avait faute mais on n'a pas forcément vu la blessure. Je regarde Sylvain. C'est une petite surprise. On pensait qu'il allait se relever mais automatiquement on ne s'amuse pas à rester au sol. Et on le voit. Claudio Rallieri qui discute avec Philippe Caltes. C'est très très chaud. C'est tendu. Il est évidemment en deux. Vous imaginez s'il perd son joueur. Je ne sais pas si vous avez longtemps il a dit je l'ai dit avant. Evidemment il trouve que Radamel Falcao a pris quelques coups et évidemment s'il se retrouve. C'est un petit peu chaud là effectivement entre Claudio Rallieri et donc on lui demande de se calmer. Il ne faudrait pas non plus qu'il soit expulsé du banc. Ça serait dommage. Mais évidemment si Radamel Falcao manque les prochains matchs alors qu'il y a une deuxième place en championnat à défendre pour être qualifié directement pour la ligue des champions c'est très embêtant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !